Action ! Nouveau souffle pour le cinéma tunisien. Sept ans après la révolution, une jeune génération de cinéastes et producteurs raconte à l'écran et avec succès remous sociaux, questions politiques et conflits intimes. Un quotidien longtemps banni des salles obscures car jugé trop tabou. Le cinéma tunisien, qui se mourait à petit feu dans les années 2000, avec deux ou trois films par an, a rebondi depuis 2012, avec une dizaine de longs métrages produits chaque année. Le public les préfère même aux blockbusters étrangers. La renaissance est due à la proximité qu'ont maintenant les auteurs avec leurs œuvres qui font qu'ils ne sont plus obligés de contourner des choses, on n'est plus obligé d'être dans des non-dits ou dans des métaphores. On est dans un discours direct qui des fois peut plaire comme des fois peut ne pas plaire mais on est dans une certaine forme d'authenticité. Une authenticité reconnue et récompensée à l'international, notamment à Cannes et à Berlin. Mais le secteur déplore une législation obsolète, pas d'encadrement de la relation entre producteurs et distributeurs ni de billetterie électronique permettant de mesurer la fréquentation. J'espère qu'on arrivera rapidement à moderniser les lois ou du moins les mettre à jour pour que cet essor que connaît la production soit suivi aussi par des lois qui sont en adéquation parce que la plupart des lois qui régissent maintenant le cinéma tunisien sont vraiment obsolètes par rapport à la réalité, par rapport au marché. La Tunisie, qui n'avait plus que quelques salles en 2012, en compte une quinzaine aujourd'hui et autant de lieux de diffusion associatifs. Résultat, la fréquentation augmente de 10 à 15% chaque année et Pathé Gaumont compte ouvrir un multiplex de 8 salles à Tunis. Je suis ravi d'inviter l'équipe du film, Mokhraj Nasser Khmeyer.